bonjour donc là on va faire une correction à l'oral et en vidéo de l'exercice sur le modèle design méthode de monte carlo donc dans cette vidéo on va essayer de passer entre l'énoncé le corrigé que vous pouvez trouver sur le site web et qu'on commentera et puis une voilà une feuille où j'écris des commentaires je peux faire des petits schémas pour expliquer des choses donc dans l'énoncé on nous dit qu'on considère un réseau de taille n par n périodique sur chaque site il peut y avoir une variable qui vaut plus ou moins 1 et qui modélise un spin vers le haut ou vers le bas selon que f de x est égal à plus 1 ou moins 1 donc cela signifie par exemple ici sur cet exemple n égale 5 et donc il y a 5 valeurs de x 5 valeurs de y donc en tout il y a 5 par 5 25 sites différents et en chaque site il y a une valeur plus ou moins 1 par exemple ici dans ce site x la valeur est égal à plus 1 et un choix de fx pour tous les sites s'appelle une configuration première question combien y at il de configuration possible et bien la réponse comme il ya n au carré site sur cet exemple 25 et qu'en chaque site il ya deux valeurs possibles plus 1 ou moins 1 et bien au total il ya 2 x 2 x 2 et n carré fois valeur possible pour une configuration donc 2 puissance n carré configuration possible et c'est énorme par exemple sur cet exemple de 5 par 5 sites ça nous fait 2 puissance 5 au carré donc 2 puissance 25 qui fait 33 millions de configurations possibles donc pour une configuration donnée son énergie e2 f est donnée par cette formule la signifie cela signifie que il faut considérer tous les sites x et tous les sites voisins de x tous les sites y voisins de x on fait le produit de fx fois f y avec un signe moins et en somme sur tous les x et y possible plus cette expression donc pour chaque site x en fait b fois fx et en somme donc exemple simple juste pour expliquer cette formule si n égale 3 voyez vous avez trois fois trois sites je donne un exemple de configuration et bien pour chaque site x donné par exemple ce site il faut considérer les voisins y voisins de x donc là ça correspond à ce site à ce site à ce site et à celui là d'accord et l'énergie correspondante ce sera il faut faire le produit avec un signe moins donc ce sera donc moins ensuite plus fois plus ce qui fait un ensuite moins fois plus ça fait moins 1 plus fois plus ça fait plus 1 et la plus fois plus ça fait plus 1 donc ça nous fera une énergie de moins 2 et il faut rajouter aussi il faut rajouter aussi le terme b fois fx donc ici c'est b fois plus 1 et c'est pas suffisant il faut sommer sur tous les x possibles d'accord donc ce calcul qu'on a fait pour le site central il faut le faire pour les 9 sites de cet exemple la question posée est si b égale 0 donc s'il n'y a pas ce terme s'il n'y a pas ce terme supplémentaire seulement le premier terme qu'elle est ou quelles sont les configurations donnant l'énergie minimale donc la réponse la réponse si b égale 0 l'énergie d'une configuration est donnée par cette formule et chaque terme ici moins fx fois f y est minimal si il vaut moins 1 parce que voilà fx et f y ont comme valeur possible plus 1 ou moins 1 donc il faut que ce moins fx fois f y est égal moins 1 donc il faut que fx fois f y soit égal à plus 1 et pour ça il faut que fx soit égal à f y est individuellement égal à plus ou moins 1 donc il faut que tous les sites et même valeur soit plus 1 soit moins 1 donc sur ce schéma ça correspond à tous les spin up ou tous les spin down et dans ce cas l'énergie totale donnée par cette formule comme ce produit il vaudra moins 1 c'est tout simplement moins fois le nombre de termes le nombre de termes pour chaque site x il ya quatre voisins donc ça ça fait contribuer pour 4 et il ya la somme sur tous les sites donc n carré donc l'énergie donc là y est une erreur excusez moi l'énergie ce sera moins quatre fois n carré je vais corriger cette erreur on continue donc on est à la question 2 donc maintenant les configurations vont évoluer de façon aléatoire selon un certain algorithme qu'on appelle la méthode de monte carlo dans cette méthode bêta positif est un paramètre fixé qui correspond à la température extérieure mais donc à la gestation thermique des spin bêta c1 sur kt donc si la température est très élevé t est très grand bêta sera très proche de zéro par contre à basse température t proche de zéro bêta sera très grand et l'évolution temporelle des configurations se fait de la façon suivante donc c'est un il faut bien penser que c'est un modèle un peu artificiel inventé par easing pendant ses thèses et voilà donc ça peut se programmer son ordinateur ça correspond pas exactement à ce qui se passe dans un matériau mais c'est un modèle qu'on s'est fixé afin de faire l'étude mathématiques donc un instant donné on part d'une certaine configuration donc au départ à n égal à l'instant n égal zéro on part d'une configuration choisie de façon aléatoire et si à la date n on suppose que la configuration fn noté f est connue on obtient la configuration à la date suivante n plus 1 de la façon suivante donc pour ça on choisit un site x au hasard et on va déterminer la signe la configuration à la date n plus 1 par cette procédure donc on a une configuration f donnée à la date n et on appelle f prime la configuration qui est identique à f sauf au site x où la valeur a été changé par un signe moins donc j'explique sur la feuille ce que ça à quoi ça correspond donc par exemple si à la date n vous avez une configuration qu'on appelle f qui par exemple ici je prends n égal 3 pour faire un schéma très simple vous avez comme ça une configuration ok et vous choisissez maintenant un site x ont été fixé et dans cet exemple on va choisir le site central donc ça c'est le site x et bien la configuration f prime ce sera la même configuration sauf au site x donc je répète toutes les valeurs sauf au site x où je mets la valeur opposée oui voilà donc ça c'est la configuration f et ça c'est la configuration f prime et bien on nous explique que à l'instant n plus 1 la nouvelle configuration ce sera f prime si jamais son énergie est inférieure à l'énergie de la configuration précédente sinon sera ce sera f prime mais seulement avec une certaine probabilité et cette probabilité dépend de la différence d'énergie e2 f prime moins e2 f donc clairement ce qu'il faut faire pour le moment c'est calculer cette différence d'énergie entre f prime et f donc regardons cet exemple quelle est la différence d'énergie entre f prime et f alors comme tous les sites sont identiques à l'exception de du site x et bien on voit clairement que la différence d'énergie fera intervenir seulement les contributions où x intervient or il se trouve que d'après l'expression de l'énergie rappelez-vous et bien l'énergie dépend des des arrêtes disons des sites voisins donc ce qui va intervenir ici dans l'énergie ce sera seulement c'est le site x et ses quatre voisins d'accord donc il suffit de considérer ça si vous aviez un gros réseau il suffirait de considérer juste le site x et ses quatre voisins et on va calculer la différence d'énergie alors donc là on a expliqué ce que c'était la configuration f prime c'est la même que f simplement au site x on a changé le sens et donc ça pour conséquence que si on considère x et ainsi de voisins x y et bien f prime x fois f prime y c'est égal à moins fx fx y parce que justement f prime x est égal à moins fx d'accord or l'énergie de f par définition c'est la somme sur toutes les arrêtes de sites voisins que je note x prime y prime de moins ce produit alors là on a mis un signe 2 parce que pour ch en fait chaque arrête intervient deux fois d'après la formule qu'on s'est donné plus cette expression là avec le champ magnétique et parmi les arrêtes il ya comme on l'a expliqué il ya des arrêtes qui font intervenir le site x comme 7 comme ces quatre arrêtes et il ya des arrêtes extérieures comme celle là par exemple qui ne va pas intervenir et donc on sépare la somme entre les arrêtes qui interviennent dans le changement d'énergie une de ces quatre arrêtes donc pour celle là l'énergie est donnée par cette expression et la somme sur les autres arrêtes extérieures et on fait le même expression de l'énergie pour la configuration f prime alors il se trouve que pour les arrêtes extérieures donc les arrêtes qui n'appartiennent pas cet ensemble pas de quatre arrêtes ça donnera le même résultat par contre pour les quatre arrêtes qui sont ici dessiné eh bien ça donnera le signe opposé parce que fx a été changé en moins fx voilà donc c'est l'observation qu'on fait et la conséquence immédiate c'est que lorsqu'on fait la différence de ces deux expressions et bien le terme ici sur toutes les arrêtes différentes doivent comme c'est le même ça va disparaître en faisant la différence il va rester ce terme là moins celui là et comme ils sont et pour opposer il va rester deux fois ce terme là donc il va nous rester quatre fois la somme sur ces quatre arrêtes donc fx fois f y les voisins moins 2 bfx donc là il ya fx qui apparaît on peut le mettre en facteur on peut mettre deux en facteur donc ça nous fait 2 fx fois cette expression là on nous explique que on a ainsi un algorithme d'évolution qui va faire évoluer les configurations donc par exemple sur cet exemple n égale 300 ça veut dire qu'il ya 300 x 300 sites différents c'est énorme ça nous fait 300 x 300 ça nous fait 9 10 puissance 4 donc 90 mille sites différents donc à ayant fait évoluer c'est ici les configurations d'après le l'algorithme de monte carlo donc en répète je répète cet algorithme qui est expliqué ici donc étant donné une configuration donnée f ont choisi x un site au hasard ensuite on calcule cette différence d'énergie e2 f prime 1 e2 f qu'on appelle delta e qui est donné par cette formule ça nous donne un nombre qui est soit positif soit négatif si delta e est négatif et bien on choisit la configuration f prime à l'instant suivant c'est ce qui est donné par cette phrase si e2 f prime est inférieur à e2 f on choisit la configuration f prime à l'instant suivant et sinon si peu de f prime est plus grand que e2 f ça signifie si delta e est plus grand que 0 alors on va choisir la configuration f prime mais seulement avec une certaine probabilité une probabilité qui est égale à l'extérieur moins bêta fois la différence d'énergie donc la probabilité exponentielle moins bêta fois delta e voilà une façon par exemple sur l'ordinateur pour faire un tel choix probabiliste il suffit de tirer un nombre au hasard entre 0 et 1 et si ce nombre alpha est plus petit que exponentielle de moins bêta delta e alors on réalise le choix c'est à dire on choisit f prime sinon on garde f voici l'algorithme de monte carlo il faut répéter cette opération ici les deux derniers points un certain nombre de fois et faire évoluer comme ça les configurations alors dans la question dans la demande de montrer qu'il s'agit d'une dynamique à peu l'une probabiliste appelée dynamique de markov exprimé par tout simplement par une matrice on a vu on a déjà vu ça au td1 dans un exercice optionnel donc rappelez-vous au td1 il s'agissait de cet exercice le troisième exercice alors c'était beaucoup plus simple parce que là on avait trois disons trois situations possibles et voilà et donc de façon probabiliste on pouvait transiter entre ces trois situations ici de façon abstraite c'est totalement équivalent simplement c'est un peu plus compliqué parce que au lieu de trois situations on a autant de situations que de configurations donc on a deux puissances n carré je vous rappelle configuration possible et donc on peut transiter vers l'une ou l'autre des configurations avec une certaine probabilité et cette probabilité est stockée dans une matrice qu'on appelle matrice de markov qu'on appelle elle ici donc c'est une matrice de taille 2 puissance n carré par 2 puissance n carré ce qui est énorme voilà et la question c'est d'exprimer les éléments de matrice de cette matrice elle de transition donc je rappelle que c'est une matrice la matrice elle est de taille de puissance n carré par 2 puissance n carré où chaque ligne chaque colonne est indicé par ff prime deux configurations quelconques la question c'est de savoir est ce qu'il est possible de avec quelle probabilité on peut passer de la configuration f à la configuration f prime et ça donnera l'élément de matrice l f prime f qui permet de transiter de f à f prime d'après l'énoncé on peut transiter seulement entre deux configurations f et f prime qui sont identiques sauf en un site x donc si f et f prime sont deux configurations quelconques qui diffèrent sur deux sites ou plus et bien la probabilité de transition de f vers f prime ou de f prime vers f sera égal à 0 et si f et f prime sont deux configurations qui diffèrent seulement au site x on a et bien il sera possible de transiter de f vers f prime et bien il sera possible de transiter de f vers f prime ou de f prime vers f en particulier de f vers f prime et d'après l'énoncé si l'énergie de f prime est inférieure à l'énergie de f alors à x fixe et la probabilité de transition est égal à 1 mais comme il y à n carré site et qui sont tous ceux et la transition est équiprobable ça fait que la probabilité de transiter de f vers f prime si l'énergie de f prime est inférieure à celle de f est égal à 1 sur n carré et comme la transition se fait à cossure et bien la probabilité de rester sur la configuration f est égal à 0 par contre si l'énergie de f prime est supérieure ou égale à l'énergie de f et je rappelle que ici on a fait l'hypothèse que f prime et f diffèrent seulement en un site x et bien la probabilité de transition et bien la probabilité de transition de f vers f prime d'après l'énoncé c'est exponentielle de moins bêta la différence d'énergie et toujours pour la même raison comme il y à n carré site possible et bien il faut multiplier cette probabilité par 1 sur n carré pour que la somme des probas soit égal à 1 et cette proba voilà et donc la probabilité de rester sur la configuration f cette fois ci n'est pas nul mais c'est l'opposé donc c'est un moins cette donc c'est là il ya une erreur jeu que je vais corriger c'est un moins exponentielle de moins bêta delta e x 1 sur n carré donc là il faut pas dire elle il faut lire cette expression avec l'exponentielle autrement dit c'est 1 sur n carré moins l 2 f prime f voici donc l'expression des éléments de matrice mais en pratique c'est une matrice tellement énorme que jamais on ne l'écrira on va juste en servir pour faire l'étude théorique qui suit donc là la première question c'est c'est de montrer que cette matrice est une matrice stochastique ça signifie que la somme des éléments sur une certaine colonne f est égal à chaque colonne indice par petit f et que chaque élément de matrice est positif alors si on regarde l'expression chaque élément de matrice ici en effet là il peut être nul et là c'est des termes positifs donc chaque élément de matrice est positif il n'y a pas de problème et si on se fixe une configuration f et bien la somme des éléments sur une colonne donc la somme des l f prime f la somme sur f prime est égale est égale à la somme des contributions qu'on a écrit précédemment mais là vous voyez c'était on a on obtenait un sur une carré dans les deux cas donc ça fait somme sur une carré sur toutes les sites x possible parce que f est fixé et f prime c'est une configuration qui diffère seulement en un site x donc on fait une somme sur tous les x possible donc c'est fait 1 sur une carré fois une carré ça fait 1 donc la somme des probas est bien égal à 1 donc elle est bien une matrice stochastique la question suivante c'est de montrer que la matrice elle de transition possède une propriété particulière qu'on appelle le principe de balance détaillée en physique ou en mathématiques en probabilité on appelle ça propriété de réversibilité alors c'est une propriété particulière qu'on appelle qu'on observe souvent en physique et c'est souvent dû à une symétrie par renversement du temps dans les lois de la physique et cette propriété alors c'est expliqué dans le cours de dynamique probabiliste elle s'exprime par cette formule il faut que quel que soit f et f prime les éléments de matrice l de f prime f fois pf est égal à l 2 f prime fois pf prime ou p 2 f c'est des éléments d'un certain vecteur une certaine distribution de probabilités sur les configurations qu'on appelle un vecteur d'état d'équilibre alors ici cette ce vecteur d'état d'équilibre donc la loi de probabilité sur les configurations ce sera précisément la loi d' équilibre de bolsmann donnée par cette formule bien connue qui dépend de bêta la température mais de l'énergie de chaque configuration avec z un facteur de normalisation alors on va vérifier que pour la loi la mesure de probabilité de bolsmann et bien la matrice vérifie cette équation très particulière qu'on appelle la réversibilité donc ici on a réécrit la distribution de proba de bolsmann d'accord donc c'est une simplement ça donne ce qu'on appelle l'état d'équilibre ça donne la probabilité de chaque configuration alors là pour le moment on admet cette expression et on va vérifier qu'elle a des propriétés particulières et sera comme conséquence de montrer que c'est vraiment l'état d'équilibre pour l'algorithme de monte carlo pour le moment on prend ça comme une mesure de probabilité ad hoc c'est à dire qu'on s'est donné alors bien sûr le facteur de normalisation z est donné par la somme sur toutes les configurations f de ces exponentielles de sorte à ce que la somme des proba est égal à 1 et on va vérifier cette formule ici qu'on appelle la formule de réversibilité alors il faut calculer tout d'abord ce premier terme l f prime f fois pf donc c'est assez simple parce que si e2 f prime et plus petit que e2 f on avait vu que l 2 f prime f était égal à 1 sur n carré donc ça nous fait un sur un carré fois p2 f donc cette expression là et sinon si e2 f prime est plus grand que e2 f et bien on a vu que l'élément de matrice elle f prime f était égal alors c'était dans la question précédente à cette expression ici donc que l'on met ça nous fait ça fois la probabilité p2 f qu'on répète et alors là il ya une simplification avec les exponentielles il nous reste cette expression où ici apparaît e2 f prime et non pas e2 f voilà donc on a fait ce calcul on fait maintenant on calcule le terme de droite l 2 f prime p2 f prime et là c'est la même c'est le même résultat en fait si un c'est symétrique on remplace les f par des f prime tout simplement donc on obtient les mêmes formules où on a remplacé f par f prime voilà est ce qu'on s'aperçoit on s'aperçoit que les résultats sont les mêmes voyez si e2 f est plus petit que f prime donc ça nous donne ici cette formule avec f prime ici ça nous donne cette formule avec f prime aussi voilà donc on a bien cette on a démontré en effet cette formule qu'on appelle formule de réversibilité la matrice est irréversible et alors apparemment c'était injuste d'une propriété mathématique mais on va voir la conséquence importante maintenant c'est que ça implique que la loi de distribution qu'on appelait p la loi de bolsmann c'est un état d'équilibre invariant par la dynamique donc ici ça signifie que la matrice appliquée à ce vecteur de probabilité redonne ce même vecteur probabilité donc c'est un vecteur propre avec la valeur propre 1 ce qui signifie qu'il est invariant par l'évolution alors pourquoi tout simplement si vous calculer ce nouveau vecteur elle appliquée à p et l'élément de matrice f prime ça fait somme sur f 2 donc ça fait cette expression la matrice fois le vecteur est tout simplement maintenant on utilise le fait que la matrice est réversible donc on peut remplacer cette expression voyez ici et là par cette expression là on remplace les f par des f prime mais c'est toujours une somme sur f donc ici p de f prime se factorise il nous reste cette expression là et cette expression là on utilise maintenant le résultat précédent que c'est une somme des éléments sur une colonne et c'est égal à donc ça fait un il reste pied de f prime donc ce qu'on vient de démontrer c'est que lp est égal à p donc je répète physiquement cela signifie que la loi de bolsmann est invariante par l'évolution donc c'est ce qu'on appelle un état d'équilibre en dynamique on dirait que c'est un point fixe de l'évolution ensuite dernière propriété qu'on va démontrer c'est que cette matrice est mélangeante 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 ça veut dire que si à l'instant 0 on part d'une configuration quelconque et bien au bout d'un certain temps il ya une probabilité non nulle de transiter vers n'importe quelle autre configuration donc on peut tout peut se produire c'est ça qu'on appelle une matrice mélangeante donc que mathématiquement ça veut dire que quelle que soit la configuration initiale f voyez il existe un temps n au bout duquel et bien partant de n'importe quelle configuration initiale f on peut atteindre la configuration f prime quelconque autrement dit l'élément de matrice de l puissance n entre f prime et f est strictement positif c'est ce qu'on va démontrer mais bon et après on parlera de la conséquence donc la démonstration en fait est assez simple tout simplement c'est que il ya n carré site et donc au bout du temps petit n égal n au carré et ans et après et bien en effet il ya une probabilité non nulle de passer d'une configuration f à une configuration f prime quelconque quelle que soit f et f prime car il suffit de à chaque car à chaque étape et si on peut inverser où on peut modifier chaque site au hasard et c'est ce que permet de faire l'algorithme de monte carlo voilà et donc une conséquence de ça alors c'est un théorème très important très célèbre qu'on appelle le terrain de perron frobinus qui dit que une conséquence des trois propriétés précédentes a baissé et que eh bien si on part d'une configuration initiale quelconque ou même d'une distribution de probabilités quelconque eh bien la dynamique va converger exponentiellement vite vers un état d'équilibre et pas n'importe quel état d'équilibre l'état d'équilibre qui est donné par la question petit b donc qui est précisément l'état d'équilibre de bolsmann mais attention la convergence dépend du par mètre bêta de la température et ça la dépendance peut être assez compliqué et lorsqu'on fait des simulations numériques on s'aperçoit que lorsque bêta est très petit donc ça correspond à une température élevée eh bien la convergence se fait assez rapidement et l'état d'équilibre correspond à des spins comme ça qui sont un peu désordonnés et où il y a quasiment aucune corrélation entre des spins différents par contre lorsque bêta est élevé ça signifie que la température est faible eh bien on a au contraire une convergence vers convergence vers des états d' équilibre de magnétisation ou localement les spins sont tous parallèles soit vers le haut si c'est la couleur bleue soit vers le bas ici la couleur jaune alors cette image n'est pas encore l'état d' équilibre il faut attendre encore plus longtemps pour avoir convergence vers une situation où tout est bleu ou tout est jaune voilà cette dernière figure ici à droite montre une expérience numérique où on a attendu assez longtemps et en fonction du paramètre bêta on ne on mesure la magnétisation ça signifie la somme des valeurs des spins normalisé par un sur un carré et on s'aperçoit lorsque bêta est petit en dessous de 0 21 22 et bien la magnétisation en moyenne vaut 0 et à partir de cette valeur qu'on appelle critique transition de phase et bien la mode magnétisation augmente brutalement alors c'est continu mais il y a une singularité sur la dérivée oui et la magnétisation magnétisation augmente et lorsque bêta est assez élevé elle vaut plus un ça veut dire que tous les spins sont soit vers le haut soit vers le bas